Alors évidemment pour faire ce tutoriel, vous aurez besoin tout d'abord de pièces de tissu, de n'importe quel tissu que vous voulez, d'une paire de ciseaux, donc deux fils et d'une aiguille. Si vous voulez, vous pouvez toujours utiliser une machine à coudre. Alors la première étape pour réaliser ce nœud papillon, c'est tout d'abord de prendre votre tissu, comme cela. Donc moi je vais le déplier et vous allez couper un rectangle de votre choix, en sachant que bien sûr la longueur sera divisée par deux pour le nœud papillon, puisqu'on va coudre et les rentrer. Je vais vous montrer tout de suite. Donc je vais prendre ce côté-ci, donc vous voyez en fait il faut penser que la longueur sera divisée par deux. Donc vous voyez, il n'est pas forcément bien coupé, etc. Mais avec les coutures, vous voyez là c'est pareil, mais avec les coutures et puis, comment dire, on va bien tout rectifier. Donc ne vous inquiétez pas si ce n'est pas correctement fait, le principal c'est que la couture soit bien droite. Donc il faut penser bien sûr, lorsque vous allez coudre, de replier, mais de replier sur l'arrière. Donc moi je vais laisser une petite bande de tissu pour la suite, après je vous expliquerai pourquoi. Donc pensez évidemment à laisser un petit bout de tissu que vous allez couper et faire à part pour le nœud papillon, pour finir les finitions. Donc lorsque vous avez votre rectangle, comme ceci, vous allez le plier en deux et puis en fait on va tout simplement effectuer des coutures ici, des coutures ici et ici. Et je vais vous expliquer, il ne va pas falloir complètement coudre en fait, complètement. On va laisser un petit espace non cousu pour pouvoir retirer et ensuite retourner complètement le rectangle et obtenir quelque chose de beaucoup plus propre. Donc les coutures en fait seront à l'intérieur du nœud papillon. Alors maintenant on va passer donc à la face de la couture. Alors comme vous pouvez voir, j'ai laissé un petit espace en fait, donc ça va coudre en fait comme ça, comme ça et comme ça. Mais j'ai laissé un petit espace justement pour pouvoir ensuite couper correctement les tissus et puis ne pas s'être embêté et faire des coutures plutôt jolies. Donc voilà, je vais vous montrer comme ceci. Alors vous voyez, donc là j'ai laissé en fait un petit espace justement qui n'est pas encore cousu et que je viendrai coudre au part après. Mais je vais tout simplement en fait enlever mon bout de tissu, donc couper les fils et je vais ensuite donc retourner grâce à ce petit espace qui n'a pas été cousu. Donc auparavant il faut couper bien évidemment donc tout le tissu qui dépasse etc. et qui est en trop pour ne pas faire de plis lorsque tout sera retourné. Donc vous voyez maintenant, là c'est la couture et là c'est coupé. Donc je vais retourner en fait, prendre cet espace, vous voyez ici, et complètement le retourner. Donc vous voyez en fait là, il nous reste un petit espace qui justement n'a pas été cousu. Donc c'est plutôt simple en fait, vous prenez le bout de votre tissu, vous allez replier, donc vous voyez, comme ceci légèrement. Voilà, et ensuite on va juste simplement coudre par dessus pour refermer ce petit rectangle. Donc c'est vraiment vraiment très simple. Il faut que par contre la couture soit cette fois-ci le plus près possible du bord. Et voilà, comme ça c'est terminé. Et vous n'avez plus qu'à couper les fils correctement, c'est ce qu'on va faire après. Et ensuite, donc il ne restera plus qu'à faire un petit coup, donc justement de couture pour pouvoir relier. Et ensuite on va passer aux finitions. Donc vous prenez le milieu, vous faites bien attention. Donc voilà le milieu. Et à partir du milieu, vous allez plisser l'un et l'autre côté pour les rassembler. Donc c'est extrêmement simple. Et on va faire juste un tout petit point de couture pour vraiment les rassembler. Là, il ne restera plus qu'à nouer les fils ensemble. Et ensuite on va passer à la dernière étape. Voilà. Une fois que votre nœud est terminé comme ceci, on va reprendre la bande de tissu qu'on avait préalablement découpée. Et cette fois-ci on va vraiment l'adapter, bien la couper droit. Et on va ensuite entourer le nœud papillon avec un correctement, bien évidemment. Une fois que vous avez donc votre rectangle de tissu, vous allez le plier une première fois pour faire proprement le découpage. Et puis aussi de l'autre côté, tout simplement. Et vous allez venir entourer le nœud papillon, mais du côté où l'on voit vraiment toutes les coutures, etc. Donc je vous expliquerai pourquoi après. Et vous venez l'entourer et puis laisser une petite partie, un petit espace pour pouvoir ici le coude. Donc voilà, vous faites surtout bien attention et vous cusez. Une fois que c'est terminé, vous venez couper tous les fils de l'autre côté. Donc on s'occupera de couper tous les fils auparavant. Donc vous coupez cette fois-ci tout ce qui déborde, donc comme ceci. De manière à voir ça. Et ensuite vous avez juste simplement à retourner. Alors c'est quelque chose qui est par contre assez compliqué, mais au moins toutes les coutures seront à l'envers. Elles ne se verront pas. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez difficile par contre. Donc vous pouvez toujours faire rouler et ensuite replacer correctement le nœud au centre. Donc vous voyez, c'est ce que je fais. Je le fais complètement sortir. Et ensuite, je le remets au centre. Il faut qu'il soit bien retourné des deux côtés. C'est important. Et vous placez, donc vous voyez en fait ici, la petite marque de couture. Vous venez la placer derrière le nœud papillon. Et voilà ce que ça donne sur l'avant. Vous voyez ça un peu tourner. Vous n'avez plus ensuite qu'à remettre correctement. Et donc voilà un peu le résultat. Donc j'ai fait avec plusieurs tissus, etc. Donc les tailles sont à peu près les mêmes. Donc j'espère que ce tutoriel en tout cas vous aura plu. Vous pouvez toujours utiliser le nœud papillon en glissant une pince derrière pour les attacher dans vos cheveux. Vous pouvez aussi donc faire glisser un élastique et puis le nouer pour repare et l'utiliser dans vos cheveux. Vous pouvez utiliser un headband avec. Et puis sinon, vous pouvez aussi mettre un élastique derrière et puis l'utiliser comme nœud papillon. Je trouve que c'est très joli. Donc voilà. Et puis si vous voulez, vous pouvez toujours me laisser vos créations sur mon mur Facebook. J'aimerais bien un peu voir ce que ça peut donner. Et puis n'hésitez pas non plus à utiliser le hashtag suivi de mon pseudo. Un cheap style chic. Pour que je puisse aussi aller voir sur Instagram si ça vous dit de me laisser les photos. Donc voilà. Et puis j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Et jusqu'à la prochaine vidéo. Et bien je vous fais de gros bisous. Bye !